Avant le match Côte d'Ivoire-Guinée-Équatorial, la mobilisation est montée d'un cran autour des éléphants à Abidjan et Douala. La mobilisation autour des éléphants est montée d'un cran à Abidjan et à Douala à quelques heures du match Côte d'Ivoire-Guinée-Équatorial, prévu ce mercredi 12 janvier 2022 à 19h GMT au stade de Japoma à Douala, Cameroun. Ambiance à Abidjan La capitale économique ivoirienne est aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce matin, 12 janvier, dans les rues d'Abidjan, on aperçoit de plus en plus les Abidjanais dans leurs maillots ou autres accessoires de supporters. Dans les commerces, les pare-brises de véhicules les façades de bâtiments, le drapeau orange-blanc-vert est fièrement accroché. Lire sur le même sujet Côte d'Ivoire qu'en Cameroun 2021, Dano Paulin, François Amichia, Coquan 2023, le CNFIF et le CNSE sonnent la mobilisation autour des éléphants au marché de Koumassy, Marie-Ange Amani est venue se procurer son maillot. Pour lui il n'est pas question de ne pas soutenir les éléphants bien qu'ils ne partent pas favoris cette année. Les commerçants quant à eux, font de bonnes affaires. A la place Inch'Allah de Koumassy, à l'Agora, la place Figayo de Liopougon et bien d'autres espaces publics, des fan-zones qui peuvent accueillir plus de 5000 personnes y sont construits. Dans les maquis, bars et autres espaces de divertissement, c'est le moment de renforcer les équipes et doubler voire tripler les commandes. Sur les réseaux sociaux, les photos de joueurs ou des images quelconques ramenant S à l'événement sont postées. Ambiance à Douala Le ministre de la promotion des sports et de l'économie sportive, Paulin-Claude Dano, accompagné de François Amichia, président du COCAN 2023 et Mariam Dehaogabala, présidente du comité de normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football, ont procédé au lancement de la fan-zone ivoirienne à Douala. Selon le ministre des Sports, la Côte d'Ivoire est le seul pays à disposer d'une fan-zone au Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada